... Bonjour et bienvenue sur le plateau du ministère de l'Education nationale. Nous sommes en direct du salon du ministère de l'Education nationale, vendredi 23 novembre. Certaines émissions sont diffusées sur Facebook. Celle-ci sera diffusée sur le site du ministère de l'Education nationale, notamment en podcast, dès lundi. Alors, de nombreux sujets ont déjà été abordés depuis ce matin, notamment la voie professionnelle, notamment Parcoursup. Évidemment, on a parlé également du métier d'enseignant, du harcèlement. Il se passe énormément de choses au sein de l'Education nationale. Et là, je vais vous proposer de faire un focus sur ce qui se passe également concrètement dans les écoles. Alors, vous l'avez vu, depuis le début de la journée, nous avons régulièrement accueilli sur ce plateau des élèves qui posaient des questions. Alors, certains venaient du lycée pro Galilée. Ils sont également présents sur cette nouvelle émission que j'ai le plaisir de présenter à l'instant. Mais nous avions également tout à l'heure des élèves qui venaient donc de la seconde littérature du lycée Arago et puis du collège Poquelin. Et tous ces élèves, en fait, sont réunis, notamment grâce à Radio Clip. Radio Clip, je le précise parce que je n'ai pas été tout à fait exacte tout à l'heure et je tiens vraiment à préciser ce qu'est Radio Clip. Radio Clip, c'est la web radio scolaire de l'Académie de Paris. Et cette web radio a vocation véritablement à diffuser du contenu culturel. C'est justement l'objet de cette émission maintenant que nous allons découvrir ensemble. Alors, sans plus attendre, nous allons parler lecture, écriture, littérature, que du bonheur. Et alors, je vais vous présenter justement les personnes qui m'entourent. Tout d'abord, je vais commencer par vous. Vous êtes donc à l'origine de ce projet Radio Clip. Vous êtes Gwenaëlle. Gwenaëlle Guilherme. Voilà. Et vous êtes, vous aussi, enseignante, documentaliste et vous êtes aussi journaliste puisque vous êtes à l'initiative de cette Radio Clip que vous avez vous-même animée pendant longtemps et que vous réanimez aussi de temps en temps. Ah non, mais je l'anime toujours. C'est-à-dire que ça fait 18 ans que j'ai créé cette radio dans l'Académie de Paris et je continue vaillamment à l'animer en effet. Voilà, je la pilote. Avec toujours autant de plaisir et travailler à la production. Donc, avec aussi les jeunes qui sont présents. Mais je dirais même avec de plus en plus de plaisir parce que plus on avance dans un métier, mieux on le maîtrise. Et j'ai de plus en plus de plaisir à le faire. Voilà. Et donc, nous accueillons deux jeunes qui sont issus du lycée pro Galilée. On a déjà accueilli tout à l'heure dans nos précédentes émissions d'autres jeunes et on a bien vu qu'ils étaient plutôt à l'aise puisqu'en fait, Radio Clip est installé dans les locaux du lycée professionnel Galilée. Voilà, Radio Clip, le studio d'enregistrement de Radio Clip est au lycée Galilée mais concerne les élèves de la maternelle jusqu'au BTS voire jusqu'à l'université puisqu'on a une classe d'université qui vient. Et donc, cette radio accueille tous les projets. Moi, je ne suis pas prescriptrice des projets, des sujets. C'est les professeurs qui viennent avec leurs sujets. Et moi, je les accompagne simplement pour les traiter de façon radiophonique. Voilà. Donc, les lycéens de Galilée sont privilégiés parce que le studio est chez eux et donc, ça facilite évidemment les déplacements. Ils sont là, ils sont dans le lycée. On peut davantage improviser qu'avec les autres lycéens ou les autres écoliers qui sont obligés de prendre rendez-vous, qui sont obligés de se déplacer, etc. Voilà. Alors, on va les présenter justement, ces jeunes. Donc, je t'en prie, présente-toi. Tu es en seconde et tu t'appelles ? Je m'appelle Mathéo. Mathéo, en seconde, donc lycée pro Galilée. C'est ça. Voilà. Et toi, présente-toi. Je m'appelle Vincent Dupont, en seconde. Voilà. Donc, vous êtes dans la même classe. Oui. Voilà. Et donc, vous, vous avez travaillé avec Radio Clip pour, en lien avec la littérature. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce que vous avez fait en lien avec la littérature, l'écriture ? Qu'est-ce que vous avez, finalement, mis en place grâce à cette radio ? On a fait des exercices d'écriture avec un artiste qui est venu en cours pour nous aider. Un artiste, un auteur ? Oui. Un auteur, donc vous avez rencontré un auteur. Oui, qui s'appelle Mackenzie Horsell. Oui. Et il nous a aidé à faire cours à notre imagination pour nous aider. On a pris, par exemple, on a pris un livre. C'était un recueil de poèmes de James Noel, qui lui aussi est poète et qui écrit des romans. On a pris un de ses romans qui s'appelle La lampe au fond des mers. Et avec nos mots, on l'a reconstruit. Et ça nous a fait des poèmes, du coup. Voilà, donc on voit que c'est très concret au sein du lycée professionnel Galilée. Donc, quel est le rapport avec la radio ? Vous avez interviewé également cet auteur ? On a interviewé Mackenzie Horsell. Et quelques jours après, on a aussi interviewé James Noel. Eh bien, dites donc, Yengsa. Bravo. Alors, je continue mon tour de table. J'ai à ma droite, justement, une auteure. Doria Lescure. Bonjour, bienvenue. Et puis, juste à votre droite, Caume, pardon, C.B.E.U.D. Vous êtes coordinateur au sein des éditions Short Edition. Et vous travaillez justement en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, justement, pour ce travail de pédagogie autour de la littérature et de tout ce qui est lecture, écriture. Expliquez-nous un petit peu le rôle, ce que propose Short Edition et ensuite votre rôle. Alors, effectivement, on travaille avec l'Éducation nationale. Nous, on est une maison d'édition spécialisée dans le format littéraire court. C'est ce que vous avez devant vous. On va le montrer à l'image. Voilà, donc, ça tient dans la poche. Là, on n'est vraiment pas face à un pavé. On a combien de signes, là ? Ça ne se dit pas en signe, c'est en signe en minutes. Ça se lit en moins de 5 minutes. Voilà. Et c'est environ 6 à 7000 signes maximum. Donc, vous êtes distributeur d'Histoire courte. Alors, on anime une plateforme sur laquelle on invite les internautes à venir déposer des textes parce qu'on est convaincu que tout le monde est capable d'écrire et on offre à ceux dont les textes sont les meilleurs la possibilité d'être mis en visibilité, d'être diffusé sur notre site, mais aussi sur l'outil qu'on a inventé, qui est le distributeur d'Histoire courte. Alors, je rappelle que le distributeur d'Histoire courte, justement, est disponible, est installé sur le stand du ministère de l'Éducation nationale. Donc, pour tous ceux qui souhaitent le découvrir, il est disponible sur le stand du ministère de l'Éducation nationale. On le retrouve aussi parfois dans des lieux publics. Tout à fait. Et puis, surtout, on le retrouve chez nos jeunes. On le retrouve désormais dans certains établissements scolaires puisque... Donc, on a installé les premiers distributeurs d'Histoire courte avec la mairie de Grenoble, avec Éric Piolle. Et depuis, on a été contactés par différents interlocuteurs, des entreprises, mais également des administrations. Et on a eu énormément de professeurs, de documentalistes, de directeurs d'établissements qui les ont contactés parce qu'ils ont vu dans le distributeur d'Histoire courte un moyen d'accéder facilement et de rendre accessible la lecture facilement aux élèves puisque c'est un outil qu'on peut mettre à l'extérieur de la médiathèque, qu'on peut mettre sous le pré-haut. Il y a juste un bouton sur lequel il faut appuyer. Et puis, c'est une lecture qui est simple, qui est courte et qui n'est pas très... Enfin, en tout cas, qui est une première étape vers la lecture. Et donc, vous travaillez en coordination avec les différents établissements scolaires pour proposer ce distributeur. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de formes de collaboration. Oui, tout à fait. Alors, on se met d'accord avec les établissements scolaires pour mettre en avant un certain nombre de textes sur des thématiques particulières. Et en l'occurrence, il se trouve que sur une thématique qui traitait de l'exclusion, les élèves du collège de Jean Massé à Mainvilliers ont été amenés à étudier un texte écrit par Doria qui était donc disponible dans le distributeur d'Histoire courte. Et ces élèves ont étudié le texte avant que Doria ne vienne à leur rencontre. Alors, Doria Lescure, vous êtes donc auteur. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, ce distributeur d'Histoire courte et cette proximité avec les jeunes ? Alors, pour commencer, je dirais que l'écriture, c'est un univers un petit peu magique dans lequel on est capable de faire vivre des personnages, des histoires. Et le fait d'exister sur le site Short Edition, mais également au travers des bornes, donc d'être à la portée de tout le monde, ça permet de faire vivre les histoires au-delà de sa petite paire de main et de son petit ordinateur. Et lors de notre journée de masterclass dans le collège Jean Massé, j'ai rencontré des enfants de sixièmes qui avaient travaillé un de mes textes qui s'appelait « De l'autre côté ». Le thème, c'était « L'autre côté ». Et en fait, le titre, ça s'appelait « Une ligne tracée à la craie ». Et c'est l'histoire qui se passe dans une école, une petite école de quartier. Dans la cour de récréation, un des personnages, un des enfants, trace une traie à la craie et interdit à la plupart des élèves lors des récréations d'accéder à une zone particulière. Il va y avoir une petite révolte d'un groupe d'enfants qui vont se liguer, s'entendre les uns avec les autres et sans violence vont réussir à franchir la ligne et occuper la totalité de l'espace de jeu qui est réservé à tous. Et cette histoire a été lue et interprétée par les enfants qui se sont complètement identifiés au personnage. C'était assez intéressant de les voir décortiquer et de les voir donner une suite et exiger quelque part que le petit méchant de l'histoire, le garnement qui interdisait, qui était un petit peu violent, un petit peu chahuteur, ils estimaient qu'ils devaient mériter une punition parce que pour eux, cette exclusion-là, ça les avait touchés. Certains ont raconté que ce genre de choses leur étaient arrivées ou ils imaginaient que ça pouvait leur arriver de façon différente. Donc le fait que j'ai écrit ça comme ça, un petit peu lancé par le sujet de sortes éditions, ça m'a énormément touchée. Je me suis dit que si les gens peuvent se l'approprier, les gens peuvent faire vivre l'histoire, se projeter et peut-être résoudre aussi d'une façon ou d'une autre leurs propres histoires. C'est vrai que c'est passionnant. On imagine d'abord de votre côté, parce que quand vous le dites, on a un peu des frissons parce que quand on se dit qu'on a tapé aussi juste quand on a écrit, qu'on a réussi à toucher. Peut-être que c'était dans une école élémentaire, parce que quand on a réservé peut-être un espace à la crée, c'est peut-être plus l'école élémentaire que le collège, mais néanmoins, ou le lycée, a fortiori. C'est vertigineux d'être capable de toucher ces jeunes et de leur parler à ce point au plus juste et d'y être confrontés. C'est un peu la force de ce que vous proposez tous autour de cette table, c'est de faire se rencontrer la littérature et tout ce que ça peut avoir d'académique ou un petit peu d'effrayant ou de poussiéreux, comme parfois on peut l'avoir dans son imaginaire, avec une auteure qui tape aussi juste et au plus près de ses émotions. Qui souhaite réagir ? Allez les jeunes ! Quand tu vois effectivement un auteur comme ça qui produit face à toi des contenus, des textes qui te touchent comme ça, qu'est-ce que tu penses de la littérature, de l'écriture ? C'est une sorte de pouvoir. Oui ? Qui... comment dire ? Rappelle-moi ton prénom. Vincent. Vincent. Tu penses que la littérature est un pouvoir ? Oui. Oui ? Les mots sont un pouvoir. Les mots sont un pouvoir. Écrit, qu'est-ce que l'écrit apporte de plus que l'oral ? Toi, qui es vraiment de la génération de l'oral, on en parlait tout à l'heure. Aucune idée. Est-ce que tu veux répondre à cette question ? Qu'est-ce que l'écrit apporte de plus peut-être que l'oral ? Je pense qu'à l'écrit, on peut plus s'exprimer franchement qu'à l'oral. Oui ? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense. Eh bien, peut-être parce que vous n'êtes pas interrompu. Aussi. Peut-être parce que vous n'avez pas de journaliste en face qui vous interrompt. Ça, c'est intéressant parce que c'est ça aussi la force de l'écriture, c'est pouvoir aller jusqu'au bout de son idée. Quand vous faites une interview, est-ce qu'il vous arrive parfois, quand vous faites l'interview au sein de Radioclip, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être un peu frustré parce que vous n'êtes pas allé au bout de ce que vous vouliez dire ou parce que vous n'êtes pas allé au bout de toutes les questions que vous vouliez poser ? Après l'interview, ça ne m'est pas arrivé, mais je pense que ça peut l'être. Enfin, ça peut y arriver. Et en rencontrant des auteurs, est-ce que vous-même, vous avez été tenté d'écrire ? Oui. Oui, alors qu'est-ce que tu as écrit, Vincent ? Des petits mots, des petits verres, comme ça. Alors, il est très modeste. Il est très humble. Ils sont très humbles parce qu'ils ont écrit des choses vraiment magnifiques. Ils ont vraiment écrit des choses magnifiques parce que les lanceurs d'écriture proposés par les deux auteurs étaient très forts. C'était très habilement fait, c'est-à-dire à partir d'un poème déjà écrit, on démarre du premier vers. Je regarde Isabelle qui est en face de moi parce qu'elle était là pendant l'atelier d'écriture. à partir d'un premier vers, on en écrit un autre, puis un autre, puis un autre, sans s'apercevoir qu'effectivement, on livre des choses très profondes. Vous avez été, je suppose même vous-même, un peu stupéfait de ce que vous aviez écrit, non ? Un peu étonné. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que vous, c'est peut-être pas la... Qu'est-ce que vous lisez ? Quand vous lisez, vous lisez quoi, par exemple ? Vous lisez plutôt des romans, plutôt de la poésie ? Qu'est-ce que vous lisez ? Un peu de manga. Voilà. Moi, c'est plutôt des mangas et des BD aussi. Voilà, donc c'est pas une forme d'écriture très habituelle, mais je pense qu'ils ont été surpris par leurs propres textes et les textes de leurs camarades. Donc, en plus, ils les ont lus à haute voix, devant les autres et brillamment aussi. Ça aussi, moi, j'étais là présente quand vous avez lu vos textes pour la première fois et c'est vrai qu'on était très surpris, les uns et les autres, de vous voir interpréter en possession de vos mots et interpréter vos mots avec une certaine aisance et un voilà. Donc, là, vous n'osez pas trop le dire, donc je le fais pour vous, mais vous pouvez, je pense que vous avez été assez fiers de ces premières séances de lecture-écriture, oui. Oui. Et votre rencontre avec l'auteur, est-ce que c'était quelque chose, enfin, est-ce que vous vous attendiez déjà à voir la personne que vous avez vue face à vous ? En fait, avant... Par exemple, Doria qui est là, est-ce que quand vous pensez à un auteur avant cette masterclass, vous imaginiez la personne que vous avez vue à ce moment-là ou... avant la rencontre avec l'auteur, la documentaliste nous avait demandé comment on s'attendait de voir l'auteur. À quoi il ressemblait ? Voilà. Et on avait tous répandus en costume avec une cravate, très sérieux. et quand Mackenzie Hercel est venu, il était très décontracté, très gentil, et ça nous a soumis. Très pas en cravate, finalement. Voilà, et comme vous, du coup. Je n'ai pas mis de cravate, pardon. Ça se fait aujourd'hui, ça se fait maintenant même pour les femmes. Alors, le projet, parce qu'il y a un projet de masterclass, en fait, on ne l'a pas dit ce mot clé, l'idée, c'est d'avoir véritablement un projet au sein des établissements. Jusqu'où va-t-il ? Quelle est la porte d'entrée ? Jusqu'où va ce projet de masterclass ? Alors, je pense que... Alors, comme si je le rappelle... Le projet de masterclass, c'était une préparation avant la venue de l'auteur, les élèves étudiaient le texte avec leur enseignant, travailler sur une suite de l'histoire, travailler sur une quatrième de couverture, et préparer des questions le jour J, pour découvrir le travail de l'auteur, savoir qui c'était, et en ayant un peu préparé les choses. Je pense que vous, c'est différent, c'est-à-dire que les choses se sont faites dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez rencontré l'auteur, et vous avez certainement... Enfin, racontez-nous, peut-être que vous vous en parlerez mieux que moi. Alors, en quoi sont consistés, finalement, le tenant et l'aboutissant, enfin, le début jusqu'à la fin, votre masterclass ? On a d'abord rencontré l'auteur, et on a travaillé avec l'auteur, et en classe, on travaillait dans nos cours, et avec l'auteur, on travaillait avec l'auteur. Alors, nous, on ne dirait pas masterclass, on dirait plutôt résidence d'auteur. À l'intérieur de cette résidence d'auteur, Mackenzie Horsell invite d'autres auteurs. C'est ça qui fait aussi la force de son projet à lui, c'est qu'il invite... Alors, c'est un auteur haïtien, donc il invite d'autres auteurs haïtiens, ce qui est drôlement intéressant, dont James Noel, là, on n'en est qu'au deuxième auteur, mais il va aussi inviter, je crois, Wilfried Enson Day. Nous avons été rejoints par la professeure qui accompagne les élèves du lycée Pro-Galilée. Vous êtes l'enseignante en français, c'est ça ? Je suis documentaliste. Documentaliste. Alors, votre nom, votre prénom ? Isabelle Thomas. Isabelle Thomas. Bienvenue. Merci. Merci de vous joindre à nous. Donc, comment vous les avez accompagnés, nos jeunes, dans ce projet, avec cet artiste en résidence ? Alors, je ne les ai pas accompagnés, en fait. Je les ai mis devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'en lycée professionnel, les élèves sont plutôt fâchés avec la lecture, l'écriture. Ils ont l'impression que c'est un monde qui est très éloigné du leur. Et moi, je me rends compte qu'en fait, ils sont très riches. Ils ont des parcours denses. Ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à révéler sur eux-mêmes. Et donc, je me suis dit, il faut trouver un moyen pour réconcilier des mondes qui, comme ça, ont l'air fâchés et éloignés. Et donc, je ne leur ai pas trop demandé leur avis. J'ai monté le projet de résidence avec des collègues de lettres. Et en début d'année, ils se sont retrouvés confrontés à un projet qui leur était un peu imposé par le haut, qu'ils ont plus ou moins apprécié au départ quand on leur en a parlé. Et puis, c'est la rencontre, en fait, qui a tout fait. Ce qu'ils racontaient tout à l'heure, cet auteur avec une cravate très sérieux. Ils ont vu arriver Mackenzie, qui est tout sauf un auteur sérieux avec une cravate. Il est très décontracté. Il a un contact excellent avec les adolescents. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte, il s'est mis à les faire lire et écrire. Donc, on est vraiment dans le projet du gouvernement sur le travail de rapprochement des élèves du secondaire vers la littérature, l'écriture, les lettres. On voit que les initiatives sont très variées et avec des résultats spectaculaires. C'est la preuve que peut-être qu'on s'y prenait mal depuis quelques années. Il était temps de s'adapter finalement à nos jeunes et de les impliquer. C'est ce qu'on a eu le sentiment par rapport aux différents témoignages qu'on a pu avoir depuis le début de cette journée. C'est que les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de proximité. Et je crois que c'est véritablement le mot qui va bien à la fois à votre travail d'auteur, qui rencontre les jeunes, à ces jeunes qui, rencontrent sans intermédiaires, si ce n'est le micro, un auteur et l'interview, eux-mêmes se mettent à écrire ou à faire des quatrièmes de couverture. On voit vraiment que c'est dans la pratique et c'est dans la rencontre que finalement tout se joue. Et alors, ma question, puisque j'ai quand même une question derrière ce laïus, ma question c'est comment dupliquer, parce que là, c'est vrai qu'on est en région parisienne, comment dupliquer sur les territoires, comment rendre accessibles les auteurs, la littérature avec cette proximité sur l'ensemble du territoire ? Qui veut répondre à cette question qui n'est pas facile ? Déjà, on peut dire que quand même les résidences d'auteurs, les auteurs dans les classes, les occasions de rencontrer des auteurs sont assez nombreuses quand même. Parce que les auteurs, ils habitent partout en France ? Voilà, ils habitent partout en France et ils se déplacent quand même assez volontiers dans les établissements scolaires. Il existe une maison des écrivains, c'est comme ça que ça s'appelle, avec une liste d'auteurs qui acceptent de se déplacer dans les classes. Donc oui, ça se pratique. Alors après... Il y a un travail aussi de séduction de l'auteur parce qu'il faut aller un peu vous chercher. C'est pas vous qui allez spontanément, fatalement, vers les écoles ? Il faut qu'on vienne un petit peu vous chercher ? En l'occurrence, sur le projet de la masterclass du Collège Jean Massé, c'est la borne qui est allée aux élèves. C'est en tirant, en sélectionnant des histoires dans la borne qu'ils ont choisie une de mes histoires. Il y avait également un autre auteur qui était là aussi pour d'autres classes. Donc c'est un territoire sur lequel ils doivent absolument aller. Ça leur appartient. La lecture, la littérature, l'écriture, c'est à tous, effectivement. Tu disais comme que tout le monde est capable d'écrire, mais oui, à un certain niveau. Avec ses mots, ses propres mots, on peut aller sur d'autres territoires. Mais ces territoires-là, la lecture, l'écriture, c'est pour tout le monde, c'est à tout le monde. Et ça permet de créer des liens, de créer des histoires, de créer des personnages et puis de créer des interactions. Vous parliez de ces écrivains résidents qui venaient très, très volontiers. Mais bien entendu, parce que d'une part, les mots qu'on écrit vivent, se transmettent. Mais surtout, voir comment les gens se les approprient, c'est encore plus gratifiant pour quelqu'un qui écrit quelque chose, quel que soit ce qu'il a écrit. Et que ce soit un poème, vous disiez tout à l'heure, avec l'intonation, ils étaient émus de lire, mais c'est important de lire à haute voix. D'ailleurs, si je ne m'abuse, short édition, Edith, vous avez des podcasts également d'histoires lues. Oui, et d'ailleurs, demain et après-demain, sur le stand de l'éducation nationale, il y aura un conteur qui viendra lire des histoires au débeauté, au distributeur d'histoires courtes. Ce sera dès demain matin à 10h15, sur le créneau 10h15, 11h. Et puis également, il y aura de la lecture à haute voix de 11h à 11h45 et de 13h à 13h45 dimanche. Voilà, exactement. Et ce que nous, on aimerait aussi, ce qu'on voulait signifier aux élèves en venant avec Dorian, c'était de dire, parce que Dorian a un métier qui n'est pas celui d'être auteur, et c'était de dire, dans votre vie professionnelle future, vous serez amené à écrire, pas des histoires, mais vous aurez besoin de savoir vous exprimer dans vos échanges, vos interactions avec vos collègues. Peut-être que Dorian peut nous dire ce qu'elle fait dans la vie et pourquoi c'est important pour elle de savoir écrire correctement. Quelle est votre face cachée, Dorian ? En fait, je suis commandante police. Bon, tout le monde a ses papiers en règle. Non, mais ce que vous dites est très juste, et notamment pour des lycéens pros. Nous, on voit tout ce qu'ils peuvent gagner en confiance en eux, dans l'expression qu'ils peuvent avoir quand ils vont aller chercher un stage, quand ils vont se présenter à quelqu'un pour trouver du travail. Et de la littérature, de l'art, d'un rapport avec un auteur, on arrive aussi sur des terrains très concrets pour eux, qui leur servent au quotidien. Et voilà, pour nous, enseignants, c'est le bonheur. On a l'impression de faire vraiment notre travail. Alors, je reviens à ma question. Comment faire pour véritablement dupliquer et rendre accessible au maximum, justement, les auteurs ? Rendre accessible la littérature, l'écriture, désacraliser ? Est-ce que la borne est une solution ? Est-ce que c'est facilement accessible, une borne ? Comment ça se passe ? Comment ça s'installe ? Comment on fait pour avoir une borne ? C'est très facilement accessible, évidemment. Mais je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, c'en est une. C'est une prise électrique, on la branche. Et puis après, on travaille avec les équipes des établissements pour choisir quelles sont les histoires qu'on met dedans. Est-ce qu'on parle de Noël ? Est-ce qu'on fait une semaine de la poésie ? Est-ce qu'on fait une semaine en anglais ? Une semaine du thriller, parce que, voilà, sans doute que c'est aussi votre vécu professionnel qui peut vous influencer avec de nombreuses histoires. Parce qu'on peut tirer un peu le fil de sa vie professionnelle pour être inspiré sur une vie, on va dire, plus littéraire. C'est tout à fait possible. La plupart des personnages sont souvent des doubles probables de leurs auteurs. Les histoires qu'ils vivent sont peut-être des histoires qu'ils ont vécues ou pas. C'est ça la liberté de la lecture, c'est que vous imaginez ce que vous voulez et vous imaginez, vous donnez une histoire qui va être lue et comprise dans un tout autre contexte et qui va voyager et faire que votre personnage, il va être touchant ou il va être détestable ou il va être surprenant, intriguant. Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Parce qu'il y a pas mal d'histoires aussi qui se terminent un petit peu en ellipse, c'est-à-dire que la fin est ouverte. Il se passe quelque chose dans les 20 premières lignes et tout d'un coup ça s'arrête et quelque chose s'est produit, mais quoi ? Et c'est à vous, les lecteurs, d'imaginer ce qui va pouvoir se produire. C'est ce que les élèves du collège Jean Massé ont fait, ils ont imaginé la suite de nos petits personnages, de nos héros. Elles étaient en CM2, elles partaient au collège et elles avaient libéré leurs cours de récré, mais qu'est-ce qui allait se passer après, à la rentrée prochaine ? Est-ce qu'il y aurait d'autres espaces à protéger ? C'est ça, c'est la magie des histoires. Merci beaucoup. Un bel espace de liberté aussi pour vous, Mathéo et Vincent. Quel est le prochain personnage que vous allez décrire, écrire peut-être dans vos textes ? Est-ce que vous avez un personnage qui revient régulièrement dans vos textes ? Mathéo ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant ? C'est plutôt des textes poétiques. C'est des textes poétiques. Alors est-ce que tu as un sujet de prédilection dans tes textes poétiques ? La liberté ? La musique ? La liberté. La liberté ? Oui, ça t'inspire beaucoup la liberté ? Un peu. Oui. Et toi Vincent ? Aucun, j'ai tout. Toi, tu te fais à l'intuition, tu écris tes textes à l'intuition ? Oui. Quel était le dernier sujet du poème que tu as écrit ? Il portait sur quoi ? J'avais écrit sur un propre à tous les thèmes. En un seul texte ? C'était très ouvert ? Oui. D'accord. C'était à partir du pyromane adolescent, c'est ça ? Non. C'était un texte... Le recueil de poèmes, oui, c'est le pyromane adolescent. Pyromane adolescent, ça donne déjà une petite idée. Le principe, c'était en fait un premier vers pris dans un des poèmes de James Noël, qui était « Y a-t-il un pont pour passer la tente ? » Et la consigne de Mackenzie Horsell aux élèves était « Vous nous écrivez 3, 4, 5, 6 vers avec Y a-t-il ? » Et ils ont écrit, en effet, Y a-t-il... Alors, il y a eu des choses sur la liberté, des choses beaucoup plus concrètes sur des élèves qui vivent des situations sans doute compliquées à la maison, et qui s'interrogeaient sur « Y a-t-il quelque chose à manger ? » Mais qui révèlent énormément de choses sur leur vie quotidienne. Voilà. Et donc, c'était très ouvert, et ils ont pu, comme ça, poser finalement les jalons de plein de questions qui les intéressent, qui les interrogent, et sur lesquelles on va pouvoir travailler ensuite, puisque la résidence aura lieu sur l'année. Oui. Donc, c'était une façon pour Mackenzie de commencer à cibler un petit peu des choses qui les intéressaient, qui les touchaient, et qui sont sorties de manière très spontanée avec ce premier exercice. On est vraiment dans un projet pédagogique qui, finalement, se décline, que ce soit votre intervention, Doria, auprès du Collège Jean Massé, ou bien, ici, le lycée professionnel de Galilée. Eh bien, vous avez, vous aussi, un projet pédagogique qui, finalement, infuse un petit peu toute la pédagogie sur une année. Et ça, c'est, finalement, un moteur pour toute l'année. Oui, c'est un moteur pour toute l'année. C'est un fil rouge. Et c'est une façon pour nous aussi de leur montrer qu'on leur fait confiance. En lycée professionnel, je vous avoue que monter une résidence d'auteur, on nous regarde un peu de travers. C'est audacieux. C'est audacieux. Voilà. C'est audacieux. Comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Exactement. Alors, j'ai la chance d'avoir des collègues qui m'ont suivi, dont un qui est ici et qui, vraiment, voilà, se laissent porter aussi par ce projet-là. Mais je vous assure que quand on est documentaliste et qu'on propose ça en lycée professionnel, certains nous regardent vraiment en l'air de dire, elle est folle. Eh bien, vous êtes sorti de votre zone de confort, sans doute. Alors non, moi, j'y suis vraiment et je sais que pour eux, c'est par la surprise, il faut les décontenancer aussi pour que d'un coup, ils se libèrent. Et tout à l'heure, alors là, ils sont un peu timides, mais tout à l'heure, quand je discutais avec eux de la résidence, ils le disaient eux-mêmes. Quel bonheur de travailler différemment. Nous, on est en retrait, les enseignants, sur ce type de... On les observe de loin, mais on les observe différemment. C'est très intéressant pour nous. Mais pour eux, c'est aussi une vraie liberté de travailler sans des codes scolaires qui peuvent être pesants, notamment pour des élèves qui ont eu un cursus scolaire parfois un peu abîmé et qui arrivent en lycée professionnel un peu essoufflés par la pression scolaire. Donc, c'est vraiment des projets pour eux qui sont libérateurs, libératoires. Et c'est ça que je cherchais, en fait. Oui, vous voulez conclure ? Oui, et puis c'est... On parlait tout à l'heure. Alors, vous avez dit à un moment donné que l'oral, c'était une génération de l'oral. Vous voyez que ce n'est pas si évident, quand même. Moi, je pense que l'oral a été longtemps le parent pauvre de l'éducation nationale. Les élèves écoutent beaucoup, écrivent beaucoup, mais parlent peu ou dans des circonstances toujours très cadrées, répondre à des questions, etc. Donc, la radio, je défends mon projet à moi, mais la radio est aussi un élément pour s'exprimer, pour apprendre à parler, à parler à d'autres. Et pour diffuser aussi une culture, pour diffuser tous ces auteurs, par exemple, dont ils ont fait l'interview, sont sur le site de Radioclip. Et tout le monde peut écouter les interviews. Tout le monde peut participer aussi de cette façon-là à l'écoute. Et puis, pour finir, nous, on en veut une borne. Ah oui ! On en veut même deux, trois ! Nous, on trouve que ce projet, enfin, moi, je trouve que ce projet est formidable et que, tout à coup, ça désacralise un peu le livre. Moi, j'ai vu les jeunes, là, venir sur la borne. C'est d'abord un jeu de tirer ces petits mariniers. Et puis, on choisit sur le temps disponible. Voilà, le fait que ce soit très court et puis le fait que ce soit ludique. Effectivement, ça donne envie. Mais d'ailleurs, vous avez dit que, en parlant tout à l'heure de comment vous aviez fait vos ateliers pour écrire les premiers vers, c'était sous forme de jeu et c'est ce qui vous a donné envie de faire. Et je me demandais, est-ce que vous avez envie, enfin, est-ce que vous avez eu envie de les faire lire, ces textes ? Ou au contraire, est-ce que vous préfériez les garder pour vous ? Comment est-ce que... Vincent. Les garder pour nous. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. C'est quelque chose d'intime encore. Oui. Ils les ont lus, quand même, mais... Moi, ça m'a pas dérangé. Mais... Non, ça m'a pas dérangé. Et est-ce que tu l'as fait lire à d'autres personnes dans ton entourage ? À ma classe et à une autre classe. Et à James Noel, du coup. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde autour du sujet de la lecture et de l'écriture. Merci aux élèves du lycée professionnel Galilée, qui sont donc Mathéo et Vincent, qui ont participé à cette résidence d'artistes et qui sont intervenus sur Radio Clip, justement, pour parler de ce projet. Merci aussi à la documentaliste qui les accompagne, Isabelle Thomas. On sait que, voilà, il faut toujours se renouveler, trouver un nouveau souffle pour motiver les élèves qui sont demandeurs toujours de nouvelles choses. Et puis, merci aussi, donc, à Doréa Lescure, l'auteur qui a, eh bien, fait bouger les lignes au sein du collège Jean Massé. Et enfin, merci à Combe Sibilleud de nous avoir présenté cette borne. Je trouve ça absolument adorable. J'espère que vous allez, vous aussi, bientôt choisir votre minute borne pour, eh bien, découvrir des histoires, et pourquoi pas, notamment, celle, eh bien, de Doréa Lescure. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour une nouvelle émission sur l'enseignement à distance. Eh oui, on va reparler du CNED, et donc, n'hésitez pas à poser vos questions, réagir, et puis, eh bien, il y a encore beaucoup de sujets à traiter. Moi, je vous dis à bientôt.